Bonjour les parents, alors je viens de faire, là du moins je viens de l'enregistrer, vous ne vous la verrez pas obligatoirement juste avant la grossesse, je viens d'enregistrer la vidéo sur la pénétration vaginale pendant la grossesse. Et donc logiquement il me semblait important de vous parler maintenant de la masturbation pendant la grossesse. Alors si le premier sujet était tabou, vous imaginez à quel point celui-ci, masturbation et grossesse en plus, est encore très tabou. Quoi qu'on en dise, on est loin d'être libéré. Et puis peut-être particulièrement pour les femmes. Bon, allez, à nous de prendre les choses en main, c'est le cas de le dire. Oui voilà, il faut parler de la masturbation pendant la grossesse. Pour des tas de raisons, parce que notre corps fait qu'on est moins à l'aise avec et parfois que la pénétration vaginale est contre-indiquée et qu'il va bien falloir se faire plaisir autrement. Donc la masturbation, c'est sa portée de l'auto-satisfaction, évidemment. Donc il y a beaucoup de pressions culturelles, même culturelles, donc la religion. Il y a des pressions sociales aussi qui font qu'on a un petit peu de difficulté avec ça. Ou du moins à parler, et pas que à parler, à pratiquer la masturbation aussi. Puisqu'il y a, pour les femmes en tous les cas, je ne sais pas trop ce qu'il en est des hommes, mais pour les femmes, il y a souvent un sentiment de culpabilité lorsqu'on souhaite pratiquer la masturbation. On ne s'en vante pas trop, franchement. Bon, alors, il faut dire que pendant la grossesse, alors si on parle particulièrement de la masturbation au cours du troisième trimestre, pourquoi au cours du troisième trimestre ? Parce que, c'est vrai que du fait de notre ventre qui est assez important et des positions qui sont plus difficiles à prendre, on peut être amené, je ne parle pas là des contre-indications médicales, on va en parler tout à l'heure, mais on peut être amené à préférer la masturbation que la pénétration vaginale. Donc, pendant cette dernière période de la grossesse, ces trois derniers mois, il y a une hypervascularisation de la région pelvienne. Cette hypervascularisation va faire que la sensibilité dans cette région est exacerbée. Pour certaines, c'est tout bénéfice, parce que du coup, leurs sensations seront augmentées, et dans le sens positif, leur plaisir n'en sera qu'amélioré, augmenté. Pour d'autres, ça peut être inconfortable, voire un petit peu douloureux parfois. Bon, voilà, ça c'était juste pour que vous le sachiez. Lorsqu'on a une sensibilité, donc c'est pour la majorité quand même, une sensibilité qui est exacerbée dans cette région-là, notre libido augmente. Le plaisir est beaucoup plus présent encore. Donc, si on évite, pour des raisons de confort ou d'inconfort, la pénétration vaginale, à ce moment-là, la masturbation sera très, très bénéfique. Quand est-ce qu'elle est intéressante à pratiquer aussi, en dehors de l'encombrement physique, cette masturbation, c'est quand il y a des contre-indications médicales. Alors, j'en ai parlé, mais je le redis pour celles qui n'ont pas vu, celles ou ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Les contre-indications sont, dans la majorité des cas, des saignements, un placenta bien serré, des maux de ventre importants, donc souvent des contractions importantes. Voilà, menaces d'accouchement prématuré, risque de fissure de la poche des os, etc. Donc là, pas de pénétration vaginale. Donc, il faut se retourner vers la masturbation si on ne l'avait pas pratiqué jusque-là. Donc, puis c'est le moment, du coup, de développer notre, je ne sais pas comment dire, notre imagination d'essayer de trouver, de découvrir une autre forme de sexualité si cette pratique-là ne faisait pas partie de nos habitudes jusque-là. La masturbation, elle se fait a priori toute seule, puisque c'est de l'auto-satisfaction. Donc, c'est pour soi et avec soi. Simplement que là, on va la partager. Ce sera de la masturbation mutuelle. C'est très intéressant. On va pouvoir, nous, en tant que femme, pratiquer la masturbation sur notre partenaire, qui, à mon avis, ne va pas rechigner. Je pense que ça devrait pouvoir lui plaire. Bon, vous connaissez toutes. Caresse, bien entendu, fellation, j'en passe. Vous trouverez ce qui vous convient ou ce qui lui convient. Et de même, notre compagnon va pouvoir nous masturber. Donc, on peut le faire toute seule, on peut le faire ensemble. Il peut nous le faire. Et cette masturbation, pour ce qui nous concerne, va concerner particulièrement le clitoris. Il ne faut pas que les mouvements soient brusques. La plupart d'entre eux sont des effleurements ou des mouvements circulaires. Si on n'a pas l'habitude, il va falloir la pratiquer d'abord toute seule pour ensuite, pour découvrir les mouvements, les endroits qui nous conviennent le plus, qui nous apportent le plus de plaisir. Et ensuite, demander à notre partenaire de nous stimuler à cet endroit-là. Donc, on a dit le clitoris, évidemment, c'est le lieu vraiment de prédilection pour nous apporter du plaisir. Mais les petites et les grandes lèvres aussi. Et puis, les doigts dans le vagin, on n'a pas parlé de... Ce n'est pas une vraie pénétration. Ce sera juste les parois, plus peut-être à l'entrée qu'au fond, lorsqu'il y a une contre-indication. S'il n'y a pas de contre-indication, aucun problème. On peut aller aussi loin que l'on veut. Voilà. Il ne faut pas oublier, évidemment, la stimulation des seins qui peut accompagner et augmenter le plaisir et l'orgasme qui, au départ, va démarrer à partir du clitoris plutôt. Mais qui peut être suivi d'un orgasme vaginal puisqu'on peut solliciter avec les doigts le vagin. Il est évident qu'à ce moment-là, on va y ajouter dans la masturbation, on va ajouter toutes les caresses orales, bien entendu, qui ne peuvent qu'augmenter le plaisir. Ce qui, par contre, est à bannir dans la masturbation, c'est l'utilisation d'objets étrangers. D'objets, on va dire, de manière générale. Voilà. Ça, non, on ne peut pas se faire mettre. Il y aurait des risques quand même pour les tissus. Voilà. On évite. Voilà. En gros, je crois que je vous ai dit c'est court, évidemment, parce qu'il n'y a pas 36 000 choses à dire, mais des choses essentielles quand même qu'il faut se dire. Oui, je regarde. Voilà. Je vous ai dit à peu près tout. Il faut donc profiter de ce moment pour se laisser aller, pour découvrir, pour explorer notre corps et découvrir des tas de choses différentes qui nous apporteront mutuellement du plaisir. La masturbation a donc un effet extrêmement positif. Ça n'est pas péché. Ça n'est pas péché. Ça n'est pas interdit. C'est notre corps. On a le droit de se donner du plaisir avec notre corps ou de s'en faire donner si on pratique la masturbation mutuelle. Voilà. Donc, il faut en profiter puisque plus une femme est épanouie pendant sa grossesse, entre autres grâce à sa sexualité, qu'elle soit avec pénétration ou sans pénétration, mieux elle se sentira dans son corps. Ça la rassure sur le fait qu'elle continue à être désirable, désirée, épanouie. Elle se sent bien. Le bébé se sent bien avec elle. Le couple va bien. Papa à qui on va pouvoir donner du plaisir va en profiter lui aussi. Il ne se sent pas mis de côté. Voilà. Tout va bien. Une dernière petite chose. Certains sexologues vous diraient que la masturbation manuelle est intéressante dans le sens où elle va aider à la dilatation du vagin. Et donc, au moment du passage du bébé, ça ne fait que du mieux. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dirais que, à mes yeux, il vaut mieux, enfin plutôt, il faut aussi utiliser dans le dernier mois et demi de grossesse la méthode EPI, trait d'union, non, pour éviter l'épisiotomie. Je vous en ai déjà parlé. Je suis sûre que j'en reparlerai encore. C'est ce fameux petit appareil qui va permettre, tout en douceur, de dilater le vagin, du moins la partie la plus externe du vagin, sans compromettre le périnée, sans entraîner plus tard un relâchement du périnée. Voilà, mes petits parents, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne et voilà, de liker, je crois que c'est là, de vous abonner à ma chaîne et d'aller lire de temps en temps les articles que j'écris sur mon blog. ça m'encourage quand je vois qu'il y a eu des vues. Je vous dis à très vite puisque je crois que j'ai fait, oui, non, j'ai fait une troisième vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao, ciao !